une douleur inférieure à 20 minutes, c'est l'objectif de la prochaine séance. S'il est totalement occlu, il a totalement occlu l'artère coronaire, c'est le syndrome coronarien aigu avec ce décalage persistant de ST pour le syndrome coronarien aigu ST+. Et bien sûr, vous voyez très bien, donc rien qu'en voyant, c'est de figure, le ST+, c'est beaucoup plus grave que le ST-. Et l'objectif thérapeutique pour le syndrome coronarien aigu ST+, c'est d'ouvrir cette artère coronaire, c'est ce qu'on appelle la réperfusion en urgence. Et bien sûr, vous avez deux modalités. La modalité de référence, c'est l'enjeu plastique primaire, c'est la salle de cathéterisme, donc c'est d'amener directement le patient à la salle de cathéterisme et on va ouvrir, déboucher cette artère coronaire à l'aide d'un stint. Sinon, si vous n'avez pas, on va voir après si la salle de cathéterisme n'est pas disponible dans les médias ou dans deux heures, on peut thromboliser en respectant certaines conditions. Pour ce schéma, il montre très bien l'agrégation plaquetaire parce que la formation du thrombus est secondaire à une agrégation plaquetaire qui va mettre en jeu initialement trois voies. Il y a la voie de thromboxane A2 et là, l'antidote, c'est l'aspirine. Il y a la voie des récepteurs P2Y12 et là, c'est le fameux clopidogrel ou la famille d'éthiénopiridine. Maintenant, il y a deux autres classes. Il y a le ticagrolol, le prazugrel et le clopidogrel. Donc, trois médicaments, on les appelle les inhibiteurs des récepteurs P2Y12. Tout ça, c'est des antiagrégants. Et bien sûr, vous avez l'aspirine, la fameuse glace. La dose antiagrégante, c'est entre 75 à 200 mg. Vous avez le choix de prescrire. Il y a le thrombile 75, aspergique 100, aspergique 250, cardigique 560 ou l'aspirine 500 que vous divisez. Et ensuite, vous avez le choix d'aspirine. Sinon, il y a un troisième médicament antiagrégant. Là, c'est un médicament qu'on n'utilise qu'à la salle de cathé. Ce qu'on appelle les anti-GP2B3A. Vous n'avez pas accès à ces médicaments pour la médecine de première ligne. Ce sont des médicaments spécifiques qu'on utilise à la salle de cathé si jamais on juge que l'antiagrégation par l'aspirine est une opéridine efficace. Pour les syndromes coronariens aigus, il faut au moins agir sur deux sites. Bien sûr, le site de thromoxane A2 par l'aspirine et le site de P2Y12 par l'utino-péridine, le fameux clopidogène. Donc, si jamais vous avez une douleur thoracique, c'est soit un engordeffort stable qui n'est pas une urgence. C'est là, c'est le contexte, la description de la douleur à l'effort. Ou un syndrome coronarien aigu. Et le syndrome coronarien aigu, il peut être ST-, c'est-à-dire sans sous-décalage de ST, ou ST+, c'est-à-dire avec sous-décalage persistant de ST. Et la seule différence entre les deux, c'est la durée de la douleur. L'ST-1, c'est une douleur inférieure à 20 minutes. L'ST+, c'est une douleur supérieure à 20 minutes persistante. Et aussi le sujet. Vous savez, le sujet, c'est le sous-décalage de ST, ainsi de suite, on va le voir. Et bien sûr, pour cette pathologie, il y a des recommandations, que ce soit pour l'engordeffort, l'ST-1 ou l'ST-1. Donc, pour le syndrome coronarien aigu, ST+, là, c'est les dernières recommandations. La physiopathologie, c'est une occlusion totale thrombotique vue d'une artère coronaire. C'est une douleur angineuse typique supérieure à 20 minutes de repos. Donc, c'est un patient, généralement, qui vient après 2-3 heures de la douleur, avec une douleur qui persiste. Et à l'SEG, bien sûr, on aura ce qu'on appelle le sous-décalage persistant, dont on voit des dérivations compte-vues. Et l'objectif thérapeutique devant un ST+, c'est de repercuser en urgence par thrombolise ou en gymnastie plunaire. Et donc, pour les dernières recommandations, maintenant, on dit qu'il faut un sous-décalage persistant du segment ST, supérieur à 1 ou 2 mm, ça dépend des dérivations, ou même un bloc de branche gauche, ou même un bloc de branche droite, dans les dernières recommandations. C'est-à-dire, si vous avez, donc là, je passe juste pour le sous-décalage du ST, vous savez que vous aurez la fameuse onde de Partey. Il y a 4 stades. Le premier stade, vous aurez une onde pointue et symétrique. Généralement, vous n'arrivez jamais à voir le patient en ce stade parce que c'est un stade très précoce. Pour la douleur, aux alentours de 15 à 30 minutes, généralement, le patient ne consulte pas. Sinon, le stade que vous voyez, c'est l'onde de Partey, le fameux sous-décalage du segment ST, et qui englobe l'onde T dans un territoire systématisé. Faites attention, donc là, il faut un territoire systématisé, soit le territoire antérieur, soit le territoire inférieur. Et bien sûr, avec l'image en miroir, le sous-décalage dans les territoires opposés. Si vous avez le sous-décalage en inférieur, vous aurez le sous-décalage en antérieur. Évitez ça. Si vous avez le sous-décalage en antérieur, vous aurez le sous-décalage en inférieur. Et après 4 à 6 heures apparaît, bien sûr, l'onde Q de nécrose, qui est définitive et irréversible. Bien sûr, avec négativation de l'onde T aussi dans le premier jour. Donc là, c'est le stade électrique. Vous voyez, par exemple, là, c'est le sous-décalage dans les territoires antérieurs. Donc, vous voyez, avec un T un peu pointu et symétrique. Donc, c'est un sujet très récent. C'est un patient, je pense, qui a été vu à la première heure. Donc, dans cet sujet, vous voyez le sous-décalage dans les territoires antérieurs, le sous-décalage en inférieur et l'onde Q de nécrose. Vous voyez, l'onde Q de nécrose qui commence à s'installer. Ceci sous-entend que cet infarctus date de plus de 3 à 4 heures. D'accord ? Puisqu'on a une onde Q de nécrose, c'est au moins 3 à 4 heures, au minimum 2 heures, on va dire. L'onde Q de nécrose. Donc là, c'est un infarctus qui date de 2 à 3 à 4 heures, peut-être. H3, déjà, vous voyez. Là, c'est un infarctus très récent aussi. Vous voyez, donc là, l'onde T, elle est ample. Ample, pointue et symétrique. C'est récent avec un début du sous-décalage du segment aussi qui commence à apparaître. Là aussi, vous voyez, les ondes T amples, pointues et symétriques. Là, vous avez le sous-décalage en inférieur. Il n'y a pas encore d'onde Q de nécrose. Vous voyez, donc, c'est récent, à peu près H2, avec le miroir en antérieur. Donc là, c'est très classique. Vous allez trouver un sous-décalage dans un territoire systématisé et un sous-décalage dans l'autre territoire. Là, par exemple, en inférieur, si vous suivez les 2, 2, 3 et AVF, qu'est-ce que vous remarquez ? L'onde Q de nécrose, avec négativation des ondes T, c'est un infarctus assez ancien, d'accord, supérieur à H6, on va dire. Bien sûr, l'onde Q de nécrose, c'est une onde Q qui est durable, profonde et intéresse le territoire de l'infarctus et elle est irréversible. Elle ne disparaît jamais, comme vous voyez dans cet sujet, dans le territoire entérieur. Voici une onde Q de nécrose en antéroceptale. Là aussi, l'onde Q de nécrose avec le sous-décalage de ST. Une fois l'onde Q de nécrose est apparue, c'est bon, c'est définitif et c'est à peu près supérieur à 3, 4 heures. Pour les territoires, comme je vous ai dit, l'antérieur, c'est toujours, ça commence V1, V2 jusqu'à V6. L'inférieur, vous retenez au moins, l'inférieur, c'est D2, D3, AVF. Le latéral, bien sûr, V5, V6 et D1, AVL. Et sinon, si complétez avec le sujet de 18 dérivations, vous ajoutez le V7, V8, V9, c'est le basal. Et le V3R, V4R, c'est l'extension OVD. Généralement, chaque fois que vous avez un IDM inférieur, vous complétez par les 18 dérivations pour voir s'il y a une extension au territoire basal ou au VD. Comme je vous ai dit, chaque fois que vous avez un syndrome coronarien évu dans les territoires antérieurs, c'est généralement l'IVA qui est au plus. Si l'inférieur, c'est la coroner droite, mais ça peut être la circonflexe. Par exemple, là, c'est un IDM inférieur, vous voyez, c'est ce décalage en AVF, là. Là, c'est D2, je pense, et D3, je ne sais pas où. Donc, vous voyez, et vous voyez le miroir en antérieur. Là, donc, vous voyez D2, D3, AVF. Et là, vous avez V3R et V4R, et vous avez même le sous-décalage en basal. Donc, c'est un IDM inféro-basal étendu au VD. D'accord ? Et faites attention maintenant dans les nouvelles recommandations. Si vous avez un patient qui vous consulte pour une douleur prolongée, supérieure à 20, 30 minutes, et qui a à le sujet un bloc gauche ou un bloc droit, c'est un factus jusqu'à preuve de contraire. Là, c'est l'aspect d'un bloc gauche. Vous voyez, le bloc gauche, ça donne toujours. Pour faire la part entre le bloc gauche et le bloc droit, c'est très simple. Vous regardez uniquement V1 et V2. Si vous avez un aspect QS, c'est-à-dire si c'est négatif, QS en V1 et V2, c'est un bloc gauche. Si vous avez l'inverse, une onde R en V1 et V2, c'est un bloc droit. Donc, chaque fois que vous avez un QRS large, ça va être soit un bloc droit, soit un bloc gauche. Vous regardez uniquement le V1 et V2. Si vous avez un QS en V1 et V2, c'est un bloc gauche. Si vous avez un QS en V1 et V2, c'est un bloc droit. Ceci sous-entend, vous êtes en consultation aux urgences. Un patient trisalgique, il a une douleur angineuse typique, et qui vous consulte, vous trouvez cet aspect à le sujet. Ça peut être un infarctus. Vous le traitez comme un infarctus. Ou qu'il y a un bloc droit, vous le traitez aussi comme un infarctus. Ou il y a une troisième, vous voyez, donc là, le bloc droit avec le susdégalage. Donc, le bloc droit avec douleur angineuse typique, c'est un infarctus jusqu'à l'heure du contraire. Il y a aussi l'autre situation, c'est les patients qui ont les pacemakers. Vous voyez les pacemakers, vous voyez les spikes sur le sujet. Là aussi, ça peut cacher un infarctus. Ce sont les trois situations. Donc, des difficultés pour le diagnostic d'un ST+. Un patient qui a un bloc gauche, un patient qui a un bloc droit, ou un patient qui a un rythme électroenténiste, c'est-à-dire qui a un pacemaker. Et dans ce cas, c'est une situation très difficile, même pour nous, cardiologues. D'accord ? On ne peut pas faire la part. Donc, le patient est algique. Ça peut être un infarctus. Il faut le considérer comme un infarctus. Ça, c'est le message très important. Pour les autres formes d'infarctus, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir le susdégalage dans le territoire systématisé. Vous allez avoir aussi le miroir. C'est clair, c'est net. Sinon, parfois, vous pouvez avoir le susdégalage. Vous pouvez avoir un bloc gauche ou un bloc droit. Ou un patient qui a un pace. Là, c'est très difficile de confirmer le diagnostic. Sinon, il faut le considérer comme un ST+. Sinon, je passe aux complications. Pourquoi c'est une pathologie fatale, le ST+, ? Parce qu'il peut être associé à des complications fatales. Premièrement, l'hépodynamique, c'est l'état de choc. Vous pouvez avoir facilement un infarctus avec état de choc. Et là, bien sûr, vous serez obligé de mettre les drogues vasoactives, voire même intuber le patient. Vous pouvez avoir un patient avec un infarctus, surtout antérieur, avec un OAP. Et là, vous serez obligé de mettre de l'oxygène, de l'azilix, etc. Vous pouvez avoir un patient qui a un idiome inférieur avec extension ovivie. Ici, vous avez une extension pour mon profil droit. C'est un tableau d'état de choc, mais sans OAP. Et dans ce cas, le traitement, c'est le remplissage, les drogues vasoactives, d'autant de faire l'angioplastie ou la thrombolise. Sinon, vous pouvez avoir, bien sûr, les causes de mortalité les plus fréquentes dans les premières 24 heures de mort. C'est les troubles du rythme ventriculaire, la TV ou la AV. Et là, bien sûr, votre conduite serait un choc électrique externe si c'est mal toléré. D'accord ? Si le patient a un état de choc avec TV, il faut faire le choc électrique externe. Sinon, si c'est bien toléré, vous allez donner de la cordarone en IV, 300 mg sur une heure. Dose de charge après dose d'entretien, de toute façon, pour vous, c'est de gérer en urgence. Si vous avez un patient qui a eu un infarctus et qui a développé brutalement une tachycardie ventriculaire, vous voyez si votre patient est en état de choc ou non. S'il est en état de choc, c'est le choc électrique externe. Bien sûr, je ne sais pas si vous avez normalement, vous avez le plateau technique d'urgence de réanimation, vous allez choquer le patient pour qu'il le récupère. Si le patient est tolérable, c'est-à-dire qu'il est en TV, mais sa tension est correcte, il n'a pas de synergie. Vous pouvez donner de la cordarone en IV, pas en orale. Sinon, vous pouvez avoir une fibrillation auriculaire. Et là, c'est la même chose. Si c'est bien toléré, vous donnez de la cordarone en IV ou orale. Pour l'ACFA, vous pouvez donner en orale, mais idéalement en IV. Sinon, si c'est mal toléré, vous allez faire un choc électrique externe. Sinon, le patient peut faire des complications mécaniques. Il peut rompre sa valve mitrale, et c'est un tableau foudroyant d'OAP avec insuffisance mitrale. Il peut rompre son septum, ça va donner une CV. Ou il peut rompre sa paroi libre d'IVG. Et là, vous ne pouvez rien faire. Même, je ne sais pas si je le dis à titre d'anecdote, Dieu ne peut rien faire. Si on a une rupture du cœur, c'est bon, c'est foutu. Le patient, il est foutu. Généralement, c'est la dissociation électromécanique. Sinon, vous pouvez avoir les troubles de la conduction, les BAV. Et là, c'est plus fréquent avec les IBM inférieurs. Et bien sûr, chaque fois que vous avez les BAV, c'est les bradycardies, vous s'essayez avec les moyens de bord initialement. Si vous avez de la tropine, si vous avez un peu d'adré pour accélérer ou un peu d'isuprême, vous savez, les BAV, il faut accélérer la fréquence cardiaque, le temps d'acheminer le patient à la salle de cathédérisme pour mettre une sonde de stimulation. Sinon, on peut avoir aussi une péricardie de vue. Et là, vous ne la voyez pas aux urgences. La péricardie de vue, ça vient généralement 24 à 48 heures après. Donc, si je... L'état de choc cardiogénique, bien sûr, si vous avez un patient avec IBM et qui consulte avec un état de choc très grave, c'est une mortalité très élevée, c'est une mortalité à 50%. Pour nous, c'est 49% qu'on a trouvé dans notre service de mortalité. Donc, un patient qui a... Et c'est généralement les idièmes antérieurs. Un patient qui a un idième avec un état de choc, il a une chance sur deux de survivre. Et s'il vraiment va survivre, il va survivre dans des conditions qui ne sont pas vraiment... Il va être un système cardiacomique, et ainsi de suite. Mais pour vous, en tant qu'urgentiste, au moins, vous faites le nécessaire. Si vous avez les moyens, l'adoputamine, un peu d'adré, un oradré, l'essentiel, c'est de donner une drogue vasoactive pour restaurer un peu l'hémodynamique, le temps de l'arrivée de l'équipe de SMUR, et ainsi de suite. D'accord ? L'OAP, bien sûr, ça peut se compliquer par un OAP, un patient en détresse respiratoire, et ainsi de suite. Bien sûr, là, c'est vous donner de l'oxygène avec un peu de l'azilix, le temps de l'arrivée de l'équipe de SMUR. Pour l'extension OVD, comme je vous ai dit, c'est surtout les idièmes inférieurs, et là, dans ce cas, ça va donner un tableau d'état de choc, mais sans OAP. C'est ça, là-bas, avec des syriques droits, c'est une insuffisance cardiaque droite, et vous allez trouver un patient qui a un idième inférieur, étendu au VD, avec ce décalage en V3R, V4R, et bien sûr, avec état de choc, et là, il faut remplir, au contraire, il faut remplir le patient et mettre des drogues vasoactive. Donc, vous voyez, c'est le même tableau à peu près que la tamponade, où l'embolie est grave, ou le pneumothalaxe, ce qu'on appelle les quatre urgences qui donnent un tableau d'état de choc avec l'exclusion cardiaque droite. Pour le trouble de rythme, je passe rapidement. Donc, TVAV, c'est la première cause de mortalité. Vous allez choquer le patient, vous n'avez pas le choix, sinon il va mourir dans l'immédiat. Il y a la forme de la IVA, comme je vous ai dit, c'est le rythme édioventriculaire accéléré, et ça, c'est une forme de succès, c'est une sorte de TV lente, je vais vous montrer un sujet, c'est une forme de succès. Donc là, vous voyez, c'est la TV. Parfois, vous pouvez avoir un patient qui a un idéal et brutalement, il va vous développer ça, c'est la taquitalie régulière, la taquitalie large. Vous n'avez pas le choix, si c'est mal toléré, vous allez choquer, si c'est bien toléré, vous allez donner un peu de cordialone, parfois intravenose. Là, c'est un autre scope central, un patient chez nous qui avait un infarctus. Vous voyez, donc la QRS normale, QRS normale, QRS extracitole, et après, c'est la fibrillation ventriculaire, c'est l'équivalent d'un arrêt cardiaque. Il faut choquer le patient. Bien sûr, à chaque fois que vous aurez un patient en STP, il faut le scoper immédiatement. Là, s'il arrive, vous voyez, c'est une sorte de taquitalie ventriculaire longue, au contraire, c'est un signe de réperfusion. Pour les BAV, vous voyez, vous pouvez avoir, là vous voyez, le sud d'écalage en inférieur, avec une optée bloquée, elle est là, je vous montre avec le curseur, ce qu'on appelle le BAV 2 sur 1. Bien sûr, là, vous êtes obligé d'accélérer un peu la fréquence cardiaque. Vous voyez, c'est deux sujets, ce sont des sujets réels, bien sûr, là, c'est le BAV qui compétit grave. Si on devient très long, avec vos moyens de boire, vous n'avez rien, un peu d'adré ou atropine, vous essayez d'accélérer la fréquence cardiaque avant que le patient fasse son assisterie. Pour l'insuffisance métralique, c'est un tableau foudroyant d'où à pied d'état de choc, généralement, vous ne pouvez rien faire. Nous aussi, on ne peut rien faire. Ce sont des patients, généralement, qui vont décider, sinon, s'ils auront de la chance, ils vont être opérés et peut-être sauvés. Pour la rupture de la paroi libre du VG, malheureusement, vous aussi, vous ne pouvez rien faire. C'est l'arrêt cardiaque immédiat. Même nous, on ne peut rien faire. Là, ce sont les complications fatales. La péricardie tibule, il y a certains patients qui peuvent développer après quelques jours une péricardie tibule. Là, c'est banal, généralement. Pour les mécanismes de l'état de choc, soit c'est cardiogénique primaire, surtout les idiomes antérieurs, soit suite à une complication mécanique, telle que l'IMI, ou la rupture de la paroi libre, soit un choc vagal, et là, quand vous avez un choc vagal, un peu d'atropine, un peu de remplissage sur l'évasion des jambes que le patient peut récupérer, soit un trouble de rythme, et là, il faut choquer le patient, soit un idiome étendu au ventricule droit. Donc, chaque fois que vous avez un patient qui vous consulte pour une douleur thoracique prolongée, supérieure à 20 minutes, bien sûr, il faut le prendre au sérieux, il faut le scoper immédiatement, et faire votre sujet dans l'immédiat. Le délai de la réalisation du sujet, c'est 10 minutes. Il ne faut pas aller boire un café après ou demander à la ferrière de faire lentement le sujet, non. Il faut que vous fassiez dans l'immédiat votre sujet, et le patient, il faut qu'il soit scopé. Là, je parle de la situation où un patient qui vient agiter, algique, douleur rétrosternale, qui évolue depuis 2-3 heures, qui a des facteurs de risque, il ne faut pas penser à notre diagnostic. C'est à l'ST+. Directement, si vous avez une salle d'urgence ou de déchoquage, vous le mettez là, vous mettez le scope, il voit d'abord et directement le sujet. Le sujet doit être réalisé dans les 10 minutes. Bien sûr, si vous allez confirmer votre diagnostic par le sujet, il faut repérfuser en urgence. Deux moyens de repérfusion en urgence, l'angioplastie primaire et notre fonction en tout cas du log, aux églises du monastère, c'est la méthode de référence. Sinon, la thromboliste, si jamais cette engioplastie primaire n'est pas envisageable. Et là, vous avez ce fameux schéma, vous avez le patient qui est algique, bien sûr, il va appeler le SMUR, d'accord ? Il va consulter dans deux structures, soit dans une structure non PCI center où il n'y a pas de salle de catégorisme. Par exemple, je dis n'importe quoi, il consulte aux urgences de Qasrahalel ou aux urgences de Jamel, là où vous travaillez. Vous faites une garde à Qasrahalel ou une garde à Jamel. Ou il peut consulter dans une structure où il y a une salle de catégorisme telle que nos urgences de monastère. C'est très facile. Bien sûr, si il consulte aux urgences de monastère, il ne faut pas penser aux moyens de repérfusion. Il va monter directement à la salle de catégorisme. On va faire sans un urgences de monastère. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est là, s'il va consulter à Qasrahalel ou Jamel ou je dis n'importe quoi ou Ardany ou Bokmine, là où il n'y a pas de salle de catégorisme, là vous allez appeler directement le SMUR, bien sûr. Et là, la question, est-ce que le patient va arriver en deux heures à la salle de catégorisme ou non ? S'il peut arriver au bout de deux heures à la salle de catégorisme, on ne va pas faire de thrombolisme, on va envoyer le patient à la salle de catégorisme. Si vous savez qu'il y aura un problème et que la prise en charge peut tarder et que le patient peut arriver après deux heures à la salle de catégorisme, dans ce cas, vous allez thromboliser, bien sûr, en respectant les conditions. Là, je vous montre le schéma de l'angioplastie primaire, comment on fait. C'est à peu près de la plomberie, c'est ça exactement, de la plomberie. On a une artère qui est bouchée, on va passer un guide pour la déboucher et on va gonfler un stimp, vous voyez, c'est du métal, et là, notre artère, elle est débouchée. Donc, il y a trois types d'angioplastie. L'angioplastie primaire, quand on va la faire directement, quand le patient consulte une douleur thoracique, directement, on va l'amener à la salle de catégorisme, c'est ce qu'on appelle l'angioplastie primaire. Sinon, il y a l'angioplastie de sauvage quand on la fait après échec de la thrombolise, sinon, il y a l'angioplastie différée, c'est après succès de thrombolise. Donc, pour la thrombolise, là, c'est le plus important pour vous, je vais parler de la thrombolise parce que, parfois, vous pouvez être amené à réaliser cette thrombolise. Bon, pour le moment, malheureusement, c'est l'équipe du SMUR qui fait la thrombolise et je ne comprends pas pourquoi. Normalement, maintenant, avec vous, avec la nouvelle génération de spécialistes en médecine de famille, normalement, vous serez tenus à réaliser cette thrombolise. Ce n'est pas très compliqué à votre stade, maintenant, de formation. Normalement, le médecin de famille ne doit pas attendre le SMUR pour faire sa thrombolise. On ne doit pas attendre 30 minutes ou une heure le temps de l'arrivée du SMUR pour commencer une thrombolise. Normalement, vous êtes maintenant capable de commencer une thrombolise. C'est très simple. Il faut que le patient soit algique, mais une douleur thoracique inférieure à 12 heures, ce n'est pas une douleur qui date depuis 2-3 jours. Là, on l'appelle semi-licence. Ça ne sert à rien de faire n'importe quoi. C'est une douleur qui date depuis 4-6 heures, 8 heures, 10 heures. Le patient est toujours algique. Un sujet immédiat qui montre ce décalage du segment dans un territoire systématisé avec bien sûr l'absence de contre-indication à la compagnie. Là, c'est très facile. Vous prenez cette charte, cette diapositive, vous l'imprimez, vous avez les contre-indications absolues, checklist avec l'infirmier, vous faites l'interrogateur, monsieur, est-ce que vous avez eu un AVC hémorragique ? Oui ou non ? AVC hémorragique, c'est une contre-indication absolue, quelque soit sans délai. Si non, le patient n'a pas d'AVC hémorragique, est-ce que vous avez eu un AVC ischémique dans les 6 mois ? Si dans les 6 mois, c'est une contre-indication. Si après, depuis un an, deux ans, trois ans, ce n'est pas une contre-indication. Est-ce qu'il a un neo dans le système nerveux central ou il a un trauma crânien ? Est-ce qu'il a une hémorragie digestif active ? Est-ce qu'il a été opéré il y a un mois sur son abdomen ? Est-ce qu'il a des antécédents de dissection de l'aorte ? Est-ce qu'il prend du syndrome ? C'est très simple. C'est une charte très simple. Il y a une contre-indication absolue et relative. Bien sûr, là, ça dépend. Relatif, c'est cas par cas. Au moins, vous vous concentrez sur les contre-indications absolues. C'est très simple. J'ai un patient qui a des facteurs de risque qu'ensuite, pour de l'orangineuse typique, j'ai réalisé mon ECG, j'ai cherché les complications, bien sûr. S'il y a des complications, je vais essayer de les gérer. BAV, drogue de rythme, suffisance cardiaque, tachot. Je vais essayer le maximum de les gérer, bien sûr, dans une seule déchocage. Il vous faut le minimum de plateau technique de réanimation, l'oxygène, le scope, le minimum de drogue, adrénaline, atropine, de butamine, et ainsi de suite. Deux fois, d'abord, monitorage respirateur. Bon, le respirateur, peut-être qu'en revient, c'est un peu difficile. Pour moi, le masque, votre concentration, je réanime mon patient et après, je vais prendre en charge. Donc là, si jamais vous allez thromboliser, vous savez maintenant, on a la streptopinase, l'actylis et la métallise. L'idéal maintenant, c'est la métallise. Maintenant, théoriquement, on métallise tous les patients. La métallise, pourquoi c'est l'idéal ? C'est une seule injection. Vous avez une charte, vous allez ouvrir le flacon. Avec le flacon, vous avez une charte. La charte, c'est très simple. Vous avez le poids du patient. S'il pèse 50 kg, vous allez vous donner telle dose. Une seule injection, c'est fini. Parfois, pour les sujets âgés, on peut donner moitié de dose pour les sujets supérieurs à 15 ans. D'accord ? Donc, ce n'est pas très compliqué. Vous avez un produit, vous vérifiez si le patient remplit les conditions de thrombolise, il est toujours algique, il y a toujours le sudécalage, il n'y a pas de contre-indication. Je prends mon flacon et j'injecte la dose selon le poids du patient. Combien je dois attendre pour dire s'il y a un succès ou un échec ? Bien sûr, le succès, c'est la disparition de la douleur et la régression de plus que 50 % du sudécalage de l'asté. Ce sont les deux critères obligatoires. Sinon, il y a deux critères facultatifs qui sont parfois, on peut avoir le REVA comme je vous l'ai montré ou hyper-stabilité ventriculaire ou après, quand vous allez doser l'hydroponine, vous allez trouver un pic important en ce qu'on appelle le WHA transématique. Là, vous n'allez pas voir ça. À votre stade, quand vous allez surveiller le patient après la thrombolise, vous allez surveiller deux critères, la douleur thoracique et le sudécalage du segment ST. Vous allez me demander combien je dois attendre. Vous devez attendre au moins 60 minutes et au plus tard 80 minutes. C'est-à-dire, maintenant, c'est 15 heures, on va dire c'est 15 heures. J'ai commencé la thrombolise à 15 heures. J'ai injecté la métallise pour dire que j'ai un succès au échec, au moins c'est à 16 heures. C'est-à-dire à 15 heures 30, je ne peux pas dire. 30 minutes, non, je ne peux pas encore. C'est un peu tôt pour juger l'efficacité de la thrombolise. Il faut attendre au moins 60 minutes après la fin de la thrombolise parce que là, je la parle de la métallise. Vous savez, pour la streptokinase, c'est 1,5 million sur 30 minutes. Il faut passer la strepto sur 30 minutes et calculer après le délai à partir de la thrombolise. Pour la métallise, on n'a pas de problème. Si j'ai injecté la métallise à 15 heures, je ne sais pas. Si c'est un succès, c'est bon. Je suis tranquille. Je vais envoyer mon patient à la salle de cathéterisme. Ils vont faire généralement la coro dans les 24 heures. Si c'est un échec, bien sûr, c'est un grand problème. Il faut faire l'angioblastie de sauvage. Vous allez vous débrouiller pour l'envoyer n'importe où pour faire son angioblastie de sauvage. D'accord ? Et bien sûr, vous allez me poser la question et après, je fais pour la thrombolise. Bien sûr, non. Quand vous avez un STI+, il y a un traitement à administrer avant. Bien sûr, ce traitement, c'est à base de quoi ? Base de traitement anticoagulant. Vous allez, après avoir fait la voie d'Abo, vous allez donner un anticoagulant tout d'abord. C'est quoi ? C'est soit l'héparine non fractionnée ou une HBPM. Comme vous voulez, mais généralement, on utilise l'HNF, 1 mg par kilo. L'héparine, un CC, c'est 50 mg. Vous avez un patient, par exemple, qui pèse 70 kg, vous lui donnez un CC et demi en dose de charge d'héparine. C'est ça votre rôle. La première chose, vous donnez votre dose de charge d'héparine ou vous donnez une HBPM. Mais l'idéal, vous n'avez pas d'HBPM disponible, vous avez l'HNF, l'héparine, le flacon d'héparine contient 5 CC. Chaque CC, c'est 50 mg. C'est 1 mg par kilo. J'ai un patient qui pèse 70 kg. Je lui donne un CC et demi. Vous demandez à l'infirmier d'injecter un CC et demi d'héparine. C'est bon. Là, chapitre anticoagulation, clôturer. Après, je vais donner une double antiagrégation. C'est quoi, la double antiagrégation ? C'est l'aspirine. Vous donnez par voie orale, par voie IV, comme vous voulez. Généralement, 200, 150, 250, il ne faut pas dépasser de 150 mg par voie orale ou IV. Et un anti-P2Y12, maintenant, on a ce qui est disponible dans les hôpitaux, c'est le clopidogrel ou le plavix ou l'hôpidogrel, c'est le clopidogrel qui est dosé à 75 mg. Vous donnez en dose de charge 4 ou 8 comprimés. Pour vous, vous donnez 4 comprimés. Pourquoi ? Parce que si on va thromboliser le patient, on donne 4 comprimés. Si on va faire la primaire, on donne 8 comprimés. à votre stade ou aux urgences là où vous êtes, vous ne savez pas encore si vous allez thromboliser ou si vous allez faire l'angioplastie primaire. Donc, vous donnez 4 comprimés de plavix et vous attendez. Si vous allez thromboliser, c'est bon, je vais thromboliser avec 4 comprimés. Si c'est bon, il va être envoyé pour une primaire, je lui ajoute encore 4 comprimés. Ce n'est pas grave. D'accord ? Ça, c'est le clopidogrel. À notre stade, maintenant, on n'a que le clopidogrel en Tunisie, mais faites attention, il y a 2 autres molécules que je mets aussi en rouge. Le picagrolol, c'est le brilic et le presugrel, c'est le fiend. Là, maintenant, ce sont les 2 molécules de référence en 2020 ou 2021. À nous, à notre stade, à votre stade, vous pouvez utiliser uniquement le clopidogrel. Ce n'est pas grave. D'accord ? On peut utiliser uniquement le clopidogrel. vous allez charger votre patient. D'accord ? Donc, c'est clair. Vous recevez un patient avec un ST+, vous allez donner de l'aspigique, vous allez donner 4 comprimés de clopidogrel et vous allez donner généralement un CC et demi déparé. C'est un CC et demi déparé. D'accord ? Vous allez donner encore un CC et demi déparé. Et c'est tout. Et après, vous allez discuter les modalités de réperfection. Est-ce qu'on va faire une périmère ou une thrombolise ? Si vous ne pouvez pas envoyer le patient pour une périmère, vous allez thromboliser. Et si jamais vous avez décidé, là, c'est juste pour faire la part entre le clopidogrel, le presugrel et le ticagrolol. Vous voyez ce qui est encadré en rouge. Le ticagrolol et le presugrel ont un délai d'action beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça, maintenant, ce sont les molécules de choix. D'accord ? Le ticagrolol en dose de charge en donne 2 comprimés. Le presugrel en dose de charge en donne 6 comprimés. Vous voyez, pour le clopidogrel, le délai d'action, c'est 2 à 4. C'est pour ça, maintenant, en 2020-2021, on choisit ces deux molécules. Tout en sachant que ces deux molécules n'ont pas encore l'année pour la thrombolise. Et c'est pour ça, donc, à votre stade, en médecine, de première ligne, vous donnez le clopidogrel et après, c'est à nous de se débrouiller. On va continuer avec le clopidogrel. Donc, règle générale. Donc, pour le diagnostic, c'est bon. Vous avez fait votre diagnostic, vous mettez votre patient en salle de déchoquage, scopé, monitoré, deux voies veineuses périphériques. Vous donnez un peu d'aspigique, 250 mg, clopidogrel, 4 comprimés et un cc et demi d'héparine en IV. Vous allez faire vos contacts téléphoniques avec le SMUR, voir est-ce que le patient peut être transféré immédiatement au salle de caté, oui ou non. Si oui, c'est bon, vous attendez le SMUR et le patient va être acheminé directement au salle de caté. Sinon, bien sûr, vous allez thromboliser. Pour thromboliser, vous devez respecter les contre-indications. C'est l'injection de métallise et c'est bon. Donc là, c'est un peu chargé cette diapositive mais elle résume tout. Si vous avez suspicion de douleur en gynostypique, c'est un patient qui a des facteurs du risque. Je le mets en imité de soins intensifs ou du GKH. Je fais mon examen à la recherche surtout de complications. Le sujet doit être fait dans les 10 minutes. Si mon ST+, c'est confirmé, je calme un peu la douleur. Vous pouvez même arriver à la titration de morphine sinon vous donnez un antalgique palier 2. Et je vais donner ce que je vous ai dit. Donc là, l'aspergique 250 kg, 4 comprimés de bloc et de bref et généralement éparine, un cc et demi d'éparine. Et après, vous allez choisir votre stratégie de l'aspergique. Soit un objectif de l'aspergique, soit la thrombolise selon les disponibilités. Et si jamais vous avez décidé la thrombolise, vous n'allez pas vous amuser à la faire n'importe quand. Il faut la faire dans les 10 minutes. Si jamais, c'est bon, j'ai pris la décision. Je ne vais pas la faire après une ou deux heures. Et immédiatement, j'amène mon flacon et je fais la thrombolise dans les 10 minutes. Comme je vous ai dit, j'attends 60 à 90 minutes ou plutôt 60 minutes, ou plus tard 90 minutes pour dire si j'ai un succès ou échec de la thrombolise. Là, pour cette diapositive, juste pour vous dire, pour nous, en Tunisie, on utilise l'éparine non fractionnée et les HPPM en tant qu'anticoagulants, mais il y a deux autres anticoagulants qui sont les fonds d'appareil et qui sont utilisés en Europe. Mais là, c'est l'éparine non fractionnée qui est la molécule de choix. Pour les délais, comme vous voyez, le sujet doit être réalisé en 10 minutes, la thrombolise en 10 minutes. Pour l'enjeu plastique primaire, si le patient arrive aux urgences de monastère, il faut la faire en une heure. Si dans une urgence où il n'y a pas de salle de cathé, comme je vous ai dit, le délai, c'est deux heures. Si le succès de thrombolise, je vais faire la coro dans les 24 heures. Ça, cette diapositive illustre bien, c'est ma diapositive propre à moi que j'ai construite. Donc, vous voyez, si vous suivez le pulseur, vous recevez aux urgences un patient qui a une douleur thoracique supérieure à 30 minutes en gynostéutique et inférieure à 12 heures pour dire que c'est un idième récent. Vous faites votre sujet dans les 10 minutes. J'ai le diagnostic d'Astépus. Je donne aspirine de 150 mg, clopidogrel 4 comprimés, héparine 1, cc et demi. Je me pose la question si le patient consulte dans un centre où il y a une salle de cathé, on va faire l'enjeu plastique primaire. S'il n'y a pas de salle de cathé, Asar Halel, Mouknin, Wardenine, Jamel, normalement, le patient arrive en 2 heures, mais parfois, il ne peut pas arriver. S'il peut arriver en 2 heures, je vais faire mon enjeu plastique primaire. S'il ne peut pas, je vais décider la thrombolise que je dois entamer en 10 minutes, bien sûr, après avoir vérifié la seconde contre-indication. Une fois j'ai thrombolisé, je dois attendre 60 à 90 minutes. Si succès, je vais faire l'enjeu plastique en 24 minutes. Si échec, l'enjeu plastique doit être faite en extrême urgence. C'est ce qu'on appelle l'enjeu plastique de sauvetage. Et pour l'ordonnance de sortie, ça c'est à nous, vous recevez parfois des patients coronariens. Pour nous, bien sûr, l'ordonnance de sortie doit comporter de l'aspigique à vie. Le clopidogrel, généralement, c'est 12 mois, c'est un an pour tous les syndromes coronariens élus. Un an et après, on l'arrête. On donne un bétabloquant, généralement, le bisoprolol, pour objectiver une fréquence cardiaque 50 à son enfant. On donne un inocé, c'est le traitement basique. B, bétabloquant. A, antiagrégant plaquetteur. S, statine. Donc, généralement, vous voyez, la prévention primaire, on donne soit la dorvastatine 40 ou 80 mg ou la rosivastatine 10 à 20 mg des doses importantes avec objectif LDL 0,7 g ou maintenant, on parle même de 0,55 g. Et là, vous savez, la prévention cardiovasculaire, les objectifs, et ainsi de suite. Et un inocé, c'est l'ordonnance de sortie, le traitement basique. Tout ce traitement, généralement, c'est à vie, sauf le clopidogrel, on le prescrit pendant 12 mois. Bien sûr, on peut ajouter un dérivé hydré, tel que du résordon ou du corvasal, et bien sûr, une couverture gastrique. Pour le suivi, bien sûr, l'interrogatoire, le suivi d'un coronariat, ça, on va le voir pour les témoins aussi, c'est la même chose. On se pose la question, est-ce qu'il est encore algique, oui ou non ? Est-ce qu'il a arrêté le tabac ? Et là, c'est votre rôle, le souverain tabagique. Est-ce qu'il y a une dysfonction érectile en rapport avec l'ébitable camp, la qualité de vie ? Des crampes musculaires, là, c'est les statines, pour doser les CPK et les transaminases. On fait généralement notre sujet, on peut faire après des tests d'ischémie, et ainsi de suite. Là, par exemple, c'était un quiz, mais je vais répondre rapidement puisqu'il reste uniquement trois minutes. Par exemple, si vous recevez un tel patient, une douleur en génostique, vous voyez à le sujet, vous avez un suspicallage en inférieur, vous voyez en D2, D3 et AVF. Et c'est un patient qui consulte là, dans mon énoncé, aux urgences de monastère. Bien sûr, le diagnostic, c'est un ST plus inférieur, syndrome coronarien et du X, avec juste des cadres persistants de l'ST dans le territoire inférolatéral. Stratégie de réperfusion, ça va être une endoplastie primaire. Pourquoi ? Parce que le patient consulte aux urgences de monastère où il y a une salle de café. Quelle serait la terre coupable ? Normalement, ça va être la coronaire droite ou la circonflexe, et souvent la coronaire droite. Et là, c'était la circonflexe. Je vous montre là la courbe. Vous voyez, si vous suivez le curseur, c'est là où il y a l'occlusion. Vous voyez, c'est l'occlusion. Et donc là, on va faire l'angioplastie avec ça, le guide. C'est une sorte de plomburie. Vous allez voir l'artère qui s'est réperfusée. Elle revient. Ça, c'est notre angioplastie. Un deuxième cas clinique, une sois-en-douze-en qui consulte pour une douleur thoracique congéneuse depuis six heures. Elle est algique, toujours algique, mais l'examen, il est normal. Donc, si sous forme de PCM, vous demandez à l'infirmière de faire le sujet le plus tôt possible, le temps d'examiner, non. Il faut faire le sujet dans les dix minutes. Vous demandez radiographie thorax, non. Vous transférez le patient immédiatement à l'unité soins intensifs, faites le sujet dans les dix minutes. C'est ça la réponse vraie. Vous appelez le cardiologue, non. Vous demandez l'éthroponie, non. Il faut faire le sujet immédiatement dans les dix minutes. On l'installe en soins intensifs, scope de voie veneuse, bilan, et on a fait le sujet. Vous voyez, dans ce sujet, vous avez un sus décalage en inférieur, D2, D3 et AVF avec un miroir en antérieur. Donc, le diagnostic, c'est un sus décalage segmenté en D2 et D3 AVF, image en miroir en antérieur. C'est un ST+, c'est un peu qu'on n'a rien dit avec un sus décalage persistant dans les territoires inférieurs. Quelques minutes après, on a constaté au scope un rythme cardiaque qui est devenu irrégulier et parfois lent. Vous avez pratiqué le sujet. Vous voyez, sur ce sujet, on a des ondes P bloquées. Il y a des pauses. Donc, c'est quoi là ? Cette patiente commence à faire un BAV. C'est une complication des infarctus que vous pouvez voir en consultation. Vous voyez, les ondes P bloquées. Bien sûr, là, je passe. Qu'est-ce que pour le traitement, donc, avant d'envisager la réperfusion, aspergique, 250 mg en IV, oui, clopidogrel 4 à 8 comprimés, oui, mais généralement un peu comprimé, éparine ou HBPM en IVD, oui, c'est ça. Donc, c'est ça ce que vous devez donner aux urgences. Morphine pour soulager la douleur, oui, on peut avoir recours à la morphine. Usuprène ou Atropine en IVD, oui, parce que la patiente, là, elle est en train de faire un BAV. D'accord ? Donc, ça reste une minute. Quelle stratégie de repérfusion ? Généralement, on joue plastique primaire, sinon, si elle est dans un autre centre, il n'y a pas de salle de quartier, c'est la tromburice. D'accord ? Et donc, je vous remercie. Donc, on a terminé le cas clinique et pour la prochaine séance chaleur. Merci. Merci.